L'automne dernier, la joueuse de soccer de l'équipe américaine Carly Lloyd avait fait tourner des têtes au camp des Eagles de Philadelphie dans la NFL en bottant un placement de 55 verts. Aujourd'hui, on se demande si une joueuse de soccer de haut niveau pourrait aussi être botteuse au football de haut niveau. Et pour répondre à cette question, j'ai réuni deux athlètes de pointe. David Côté, bottante de Rougeard, de l'Université d'Amérique. Myriam Ladrecq, gardienne de but de l'équipe de soccer du Rougeard. J'ai jamais botté de ballon de football, mais je suis une personne de défi, donc j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Elle est habituée depuis qu'elle a été petite à jouer au soccer. C'est similaire un petit peu, il y a des ressemblances. Je pense qu'elle aurait le cas de s'adapter pour bien performer. Je pense que le défi, ça va vraiment être la technique parce que c'est pas du tout le même ballon. Au niveau de la force, ça, j'ai pas peur. Chaque fois qu'on embarque sur le terrain, c'est soit pour faire des points ou soit pour sortir notre équipe du pétrin. C'est sûr que ça a l'air facile, mais je me méfie parce que David est quand même assez bon. Chaque répétition, c'est comme si c'était le botté le plus important. Ce qui est bien important quand tu veux placer ton ballon premièrement, c'est de le placer à la verticale pour qu'il pointe vers le sol pour avoir une meilleure surface de contact quand tu veux le frapper. Quand tu veux frapper ton ballon, tu veux frapper un petit peu en haut de la ligne blanche qui est ici pour avoir un bon impact et que le ballon puisse lever dans les heures. Pour te placer, tu veux faire trois grands pas vers l'arrière, puis après tu fais deux pas vers ton côté gauche. Quand tu vas frapper ton ballon, idéalement, tu tournes ton pied comme si tu veux faire une passe, puis tu vas essayer de frapper avec l'os de ta grosse orteille qui est juste ici, comme ça, ce qui va donner un bel impact sur le ballon, puis il va partir, puis ça va faire les rotations. Puis c'est facile d'amener. Myriam est réchauffée, elle est en confiance. Là, on passe aux choses sérieuses, le défi. On va lui demander de botter des placements à partir du 20 verges, deux tentatives à chaque fois. On recule de cinq verges et on regarde jusqu'où elle sera. Placement! Qu'est-ce que tu es? Oh! 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 Hé, 45 verges, je pense qu'on peut quand même, mais bon, David, tu nous fais un exemple du 50? Pour finir, on va vous faire essayer avec un ballon de soccer, la revanche un peu de Myriam qui s'est mouillée aujourd'hui. Ballon de soccer, botter de 50 verges pour terminer ça. Et Pascal, il y a des mauvaises langues parfois qui disent que les journalistes sportifs sont peut-être des sportifs de salon. Donc, ne reculant devant rien pour prouver que ce n'est pas le cas, j'ai moi-même sorti mes souliers à crampons. Je vous laisse regarder quand même le résultat. Je me suis essayé sur 30 verges. C'est réussi. 35 verges, c'est réussi également. Et attention, du 50 verges. Et là, écoutez, on me dit qu'il y a eu un problème technique. On n'a pas vu la fin de mon botter de 50 verges, mais les gens, j'imagine, peuvent s'imaginer que le ballon se dirige...